bonjour c'est Grifox on se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de la journée je vous ai déjà fait le succès hardy sur Godzilla et Grasmera on a fait un petit tour sur la bêta et là je peux enfin faire mon coliseum du jour que j'attendais avec impatience alors on va voir ce qu'on a en face on a Eka, Steamer et Kra d'accord donc en composition avec beaucoup de dégâts potentiellement assez dangereuse double nébuleux bon va falloir faire ce qu'on peut quand même faire au mieux se protéger au maximum là je suis pas sûr qu'il va y avoir besoin d'éroder à mon avis un focus Kra ça va être adapté on va voir où est ce qu'il se place sinon le Steamer assez fragile Eka au final c'est presque le plus solide de tous ouais non Eka Steamer à peu près pareil mais Kra très 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 fragile alors on est parti sur le Kra du coup je pense ok il s'est bien placé s'il était resté une case une case plus proche je l'aurais chopé avec le double Vagalam bon on est parti du coup pour taper qu'est ce que je tape 29 R 25 le Steamer Eka flip on va aller sur Eka quand même à mon avis ce sera plus rentable moi je vais venir ici pour bloquer un petit peu l'accès à mon nenni et mettre un point dans le cul sur le Gynac tout en laissant le une case pour qu'il puisse passer ici a besoin alors on a une roulette de malus fuite ça c'est un petit peu gênant je vais peut-être quand même partir en focus Eka flip si le Kra est trop à distance mais il a l'air de taper très très fort et ça ça m'inquiète en revanche s'il part par là ça m'arrange bien ouais c'est vraiment pas mal qu'il arrive se mettre ici c'est du coup moi je pense que je vais je vais lui rush dessus il lui reste 6 il nous fait un deux pelles un chaton chaton contre coup ok donc le contre coup qui va lui permettre de se faire soigner beaucoup plus bon pourquoi pas pourquoi pas alors on est on est clairement parti sur l'Eka flip je préfère le ramener j'ai pas envie qu'il y ait trop de distance qui s'installe et là comme je le disais à mon avis bon je vais quand même mettre un coup d'érosion mais c'est pas vital je vais surtout y aller maximum sur l'eurox 1 hop bon c'est bien ce qu'il a l'air d'avoir foutu un petit peu la paix mon Yannerypsa ah non j'ai rien dit ok donc c'est le steamer qui s'avance à fond j'aurais peut-être dû le taper au début j'ai hésité bon je vais quand même y aller sur sur l'Eka flip à mon avis là si je mets les vulné sur sur l'Eka avec le panda il sera obligé de me faire une chance sachant qu'il a fait le contre coup très tôt c'est possible que ça ça le met un petit peu dans la merde bon le steamer m'a fait flipper clairement ohlala il m'emmerde il m'emmerde vous voyez c'est plutôt pas mal son petit tour sur son rush et son placement de tourelle nous on est parti pour faire un lapin stimulant là dessus hop ça serait bien que je puisse lui faire moi je vais me faire un mot de jovence hop un mot de prévention quand même et c'est quoi que je ferais c'est le cras je vais me mettre ici et on va enlever de la puissance et l'Eka flip qui a l'air de taper très fort hop bon je pense que l'enni est relativement j'ai hésité à mettre ici j'aurais dû il aurait pas chopé la persécutrice parce que là du coup je suis en ligne décidément elle mois le mois et le placement en ce moment c'est un petit peu n'importe quoi bon qu'est ce qu'il nous fait à la érosion et double percée il cras double crits c'est très très chaud à gérer là bon jusque là ça devrait aller quand même est-ce qu'on partirait pas sur des vulné sur l'Eka bah si on va faire ça hop avec j'hésite à faire un resta sur le cras je vais en faire un je pense je vais en faire un parce que tour suivant il est en nébuleux positif et là les gros dégâts qu'il m'a mis c'était en nébuleux négatif quand même faut le noter et clairement un cras qui bourrine en nébuleux positif c'est très dangereux donc s'il peut perdre quelques pa avec le wasta et éventuellement s'il le tue pas à garder le petit malus de puissance je ne crache pas dessus donc là l'Eka flip à son tour il perd 2328 de vita ouais j'espère que j'aurai encore un né d'ici là ok odorat c'était assez osé mais pourquoi pas d'accord donc là il va perdre de toute façon il est débuffe au prochain tour j'ai peur pour mon ami j'ai peur pour mon ami mais je sais comment je peux faire je sais comment je peux faire je peux faire ça hop et même bon je vais partir en full rock sur l'Eka flip parce que si je le tue c'est vraiment génial là je peux aller tacler un tout petit peu le steamer bon c'est pas énorme mais c'est possible que ça l'embête beaucoup et que ça permette à mon ami de survivre et mon ami j'espère vraiment qu'il va survivre bon ce qui est bien c'est qu'avec l'odorat j'ai énormément de pm et je pourrais aller me cacher et je pense être en mesure de terminer l'Eka flip là avec l'évulné concrètement l'enni va y aller à fond dessus il y aura encore l'EPA qui veut jouer ensuite alors là il peut me faire embuscade et monter sa arpo d'accord je pensais qu'il allait augmenter sa arponneuse au niveau 3 au lieu de faire le ok je sais ce que je veux faire moi je vais y aller comme ceci me soigner autant que possible et lui faire un petit déroutant voilà tout en me soignant et là l'Eka flip il est déjà presque mort concrètement il perd 2328 de vita donc il faut juste que je le tape un tout petit peu avec le panda je pense pas que le grave va pouvoir m'empêcher d'aller l'atteindre donc ça devrait être bon ça devrait être bon alors qu'est ce qui fait le cry panique d'accord il a une pas mal de fuite quand même il perd pas grand chose en s'étaclant du wasta il essaie de me râle pm au maximum mais bon à mon avis il a pas un mode qui est axé sur le râle bon il a compris je pense que c'était mal barré pour lui j'aimerais bien elle est directement calé une petite zone mais bon on va pas faire le fou fou on est parti pour se mettre ici hop merde merde c'est pas sérieux ça c'est pas sérieux à l'étape le t'as intérêt à taper les quatre ans est décidément mais je finis jamais mes tours c'est affolant et là j'ai fait n'importe quoi j'ai oublié la roulette pm encore une fois la roulette qui m'a qui a biaisé mon calcul bon moi je m'en sors mais le nombre de conneries que je fais c'est incroyable le steamer ok on est parti sur le steamer là clairement ce qui a besoin d'éroder concrètement ce qu'on a vraiment besoin d'éroder bon allez on va quand même éroder un petit peu hop chercher l'émeraude le petit roquette qui vient met pas mal de dégâts sur les invocations c'est pas mal en plus qu'il reste un petit peu devant pour bloquer ça ça m'arrange bien bon il faut que je fasse gaffe c'est pas fini parce que il a tellement de rocs en face que je peux encore me faire tomber les nids bon là il va jouer après donc ça devrait aller quand même je vais pouvoir me soigner pas mal j'ai plus le mot de prévention alors je comprends pas en revanche pourquoi il a pas voulu le monter sa repose au tour précédent au lieu de se faire le petit scaphandre qui me paraissait pas très utile bon dans tous les cas ça ne devrait pas me terminer et après heureusement qu'il sera en nébulo négatif je vais quand même pas faire le foufou alors il faut que je garde 6 pa ok si je fais ça hop je sors que des jets de merde et les types en ce moment c'est un peu inquiétant on est parti pour se soigner à fond comme ça mettre l'épée à haut lapin pour qu'ils ne soignent encore et en plus on prend l'émeraude sur le steamer donc voilà on s'assure qu'on se fasse pas péter distance par le cras et le panda devrait aussi être en sécurité donc voilà tout va bien tout va bien pour l'instant le steamer ouais je devrais être en mesure de le finir aussi ouais moi je vais aller mettre un coup de k qui est de vagues à l'âme sur le steamer ça me paraît être un bon plan hop petit corps à corps ça crie de pas c'est dommage et de vagues à l'âme hop là avec des dégâts plutôt sympathique le doppel qui vient encore mettre des petits dégâts et lujina qui ne peut pas le rush mais qui devrait quand même trouver un moyen de faire ça il m'a mis en pesanteur d'accord c'est ça qui m'embête est ce que ça vaut la peine que je fasse un abonnement voilà plus de steam bon ça m'embête parce que du coup ça m'éloigne à fond du cras alors que j'aurais bien aimé mon approché pour préparer les tours qui viennent mais bon je vais me faire faire un truc comme ça avec une petite maîtrise j'ai pas grand chose de plus à faire hop nous concrètement qu'est ce qu'on fait va falloir avancer à fond un petit peu de soin par ci mode régène je vais me mettre ici pour rester relativement à couvert un doppel voilà je vais poser mon truc à fond et puis je vais je vais m'approcher de lui tour par tour jusqu'à ce que je le termine bon là je pense que je pense qu'il a plus trop d'espoir à ce stade de la partie mais bon sait-on jamais des fois qu'il a envie de faire durer le panda qui va pouvoir porter jeter les nids pour s'avancer au maximum assez bien il fait pas durer le rox le rox était quand même dangereux on va pas se mentir ça aurait pu mal mal se finir pour moi ça c'est les nids on était un petit peu en difficulté à un moment mais ça passe allez on met les vulné pour aller plus vite hop c'était tylo le tylo qui crite à 800 c'est pas mal ça c'est pas mal bon sur deux 18% en même temps le gynac ouais gynac qui est parti comme ceux ci hop on fonce et on termine avec logis et voilà pour ce petit colis de la soirée bon c'était pas mal ouais enfin j'ai fini les petites vidéos là pour je vous en ai fait trois ce soir je me suis chauffé dites moi si ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner moi sur ce je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve bientôt pour d'autres contenus à plus